La campagne électorale en Côte d'Ivoire a démarré depuis le 25 août. Les candidats ne ménagent aucun effort pour présenter leurs programmes aux populations de différentes localités. Dans cette édition, nous ferons un tour à Yopougon et à Lakota. Et puis à Daoukro, les déchets font la loi. Nous en parlons dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Des affiches à chaque coin de rue. Tout prouve que les campagnes électorales ont démarré partout en Côte d'Ivoire depuis le vendredi 25 août 2023. Les candidats se sont dotés de nombreux moyens pour entamer cette campagne électorale afin de conquérir le cœur de la population ivoirienne. Nous voulons des élections à BG. On n'a pas des histoires. On n'a pas des histoires cette année. On nous demandons à nos candidats de, comment on appelle, courroux situé, orienté la population. Quand les gens viennent, nous sommes vos candidats. Après avoir émis ces candidats, ils vont dans une courroux et c'est là-bas qu'ils sont logés. Nous qui sommes dans la commune, c'est nous qui souffrons. Qu'ils exécutent réellement leur programme. Ils ont des programmes cohérents pour la jeunesse, pour les hommes adultes, en tout cas pour toute la nation. Et qu'ils exécutent effectivement leur programme. C'est ce que j'ai à trompe. Le mardi 2 septembre prochain est la date choisie par la CEI pour les élections municipales et régionales. Les citoyens ivoiriens sont attendus dans les urnes et dans les différents bureaux de vote pour voter. Ils étaient tous témoins du lancement de la campagne électorale de Diaoufoué-Youhou, candidat à la mairie de Yopougon. Pendant plus de trois heures, il a donné les motivations de sa candidature et échangé avec les forces vives de la plus grande commune abidjanaise. Il se dit prêt et confiant pour emporter la victoire. Cette rencontre a été également l'occasion pour les populations de faire la part de leurs préoccupations, des besoins auxquels le natif de Sikougi entend apporter une solution. Le programme de Diaoufoué, compilé dans un document, a été remis aux participants pour servir de preuves tangibles à l'avenir. Stade municipal de Lakota. L'espace est choisi par Dali Prince-Arthur pour démarrer sa campagne. Le candidat du PPSI a saisi l'opportunité pour égrener les points de son programme électoral. Entre autres, la mise en place de plusieurs marchés et infrastructures dans la commune, ainsi que des initiatives de soutien financier pour les femmes et les jeunes. Les femmes doivent avoir un marché du monde et le privé pour s'être achetés nous-mêmes dans ce public de l'entreprise dans le monde. Elles ne peuvent pas se laisser sa partie de l'argent du monde. On doit nous aider à nous aider à conserver une place de cacao d'ici à l'avenir. Ça c'est nous, il y a un marché du monde. L'une des conditions essentielles pour la réalisation de ce programme de développement est la victoire du PPSI aux élections municipales du 2 septembre 2023. Le candidat Prince-Arthur Dali a donc appelé l'ensemble de la population à sortir en masse pour voter. Un appel bien entendu par les électeurs qui ont promis donner leur voix au candidat. Des ordures, des eaux usées, des caniveaux à moitié bouchés. Nous sommes à Daoukro, quartier Chicago. Ici, les immondices font la loi. Vous le constatez, c'est très salissant. Et ça envoie des moustiques, c'est l'odeur même, on ne peut pas rester à côté. Les caniveaux sont bouchés, actuellement ça nous fatigue. Les déchets, les sachets, tout ça là, les ordures qu'on veste là, vraiment ça nous fatigue. Le curage des caniveaux est entamé, mais une implication des populations serait nécessaire. En tant qu'un bon citoyen, c'est le devoir de chacun d'entre nous, de voir arranger ton environnement. Que ce soit, partout tu vas te retrouver. Si tu es censé être ivoirien, tu dois arranger. Que ce soit un peu les banaux, c'est que tu vois comme un objet, tu dois arranger. Que ton pays soit, on ne peut pas tout mettre dans la main le gouvernement. La population aussi a un rôle à jouer. La situation est donc difficile pour la population de Daoukro. Elle demande l'intervention des autorités pour que cette situation soit résolue le plus vite possible pour une hygiène saine. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Frère Bande Suisse de programme sur cette info.